Depuis 15 jours, la troupe vit ses ultimes répétitions pour une création originale de portée acrobatique. Car ici, surprise, les traditionnelles voltigeuses sont portées par des femmes. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de réunir plein de filles pour faire un spectacle de portée, vu que d'habitude c'est souvent une discipline qui est mixte, garçon-fille ou garçon-garçon. Mais on voit très peu des couples mixtes, filles-filles. Et voilà, j'avais envie de casser les stéréotypes dans cette discipline et dans le cirque en général. Et la féminité ne s'arrête pas au plateau, mais va derrière les platines à la mise en scène ou encore la mise en lumière. 22 femmes ici portent la culotte et créent collégialement ce nouveau spectacle grand format. PDF pour portée de femme, née il y a deux ans dans les esprits de toutes pour casser les codes avec humour et dérision, nécessitant beaucoup de travail. Là où on n'a pas de force, il faut trouver d'alternative. Pour exemple, c'est qu'avec nos bras et jambes, on peut jeter moins haut. Mais par exemple, moi ma spécialité c'est de porter sur ma tête, donc c'est statique. Mais c'est là où on a besoin de moins de force, mais autant de travail, d'années, d'entraînement. Toutes découvrent le fait de se manipuler, se projeter, mais aussi se dominer dans ce spectacle unisexe joué à l'unissue. Il y a un groupe de femmes, forcément, qui vient faire un spectacle féministe, non, qui vient faire un spectacle féminin. Et dedans, il y aura sûrement certaines paroles féministes. C'est révolutionnaire, mais en douceur. Portée de femme est jouée en première mondiale des deux mains sur la scène de l'Agora à Boulazac. Sous-titrage Société Radio-Canada